Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armalda 2 en coop avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure donc d'abord merci pour votre accueil sur sur les premiers épisodes de la série ça vous plaît bien ça ça nous plaît bien a priori donc bah du coup c'est plutôt cool on va essayer de continuer à ne pas faire trop de fail histoire de pas devoir mettre un compteur de fail en place comme vous nous avez parlé ce sera dommage bon on serait déjà à 10 je ne vois pas du tout comment ça pourrait arriver qu'est ce qui pourrait mal se passer c'est ça alors du coup on était ouf on avait pris donc du coup la faille de palatinos on était en train de se réparer il fallait qu'on se replie sur le centre pour aller attaquer phonosar par contre tu avais pris un peu cher alors je sais pas si je peux recruter des vaisseaux tout de suite pour toi comment était notre chantier naval on peut recruter un escorteur pour l'instant c'est tout je crois qu'il faut surtout le réparer donc si on met le monde couveuse sur belis corona et qu'on le ramène en mon avis en un ou deux tours ce sera fait quoi bah écoute ce que je te propose c'est que là faut qu'on passe le tour parce qu'on n'a pas de mouvement donc on garde le truc qui donne 10 là pour ce tour là et le prochain tour on le vire on fout le monde couveuse vu que c'est instantané et on sera dessus donc ouais ce serait bien comme ça on gagne un tour de 10 quoi d'accord faisons comme ça allez c'est parti pour la fin du tour hop donc normalement on devrait réussir à prendre le système avant que ah il a construit des mines l'enfoiré on avait aussi notre petit truc qui continuait d'avancer sur notre cible là j'avais jeté un oeil tiens d'ailleurs l'armée de vanguard là qu'on avait mis là ça on est ouf elle passait niveau 2 ouais culte des jane stealer les vaisseaux ennemis sauf d'une pélité de 1 virgule moins 1,234 de chance ah oui c'est précis et les points de coq des défenses sont réduits de 50% c'est la violence quand même ce truc la vache quoi contre dès qu'on a fait le point numéro 3 on peut directement attaquer secteur par ce point là ouais c'est pour ça pour ça je pense que c'est bien si cela on arrive à prendre le truc avant qu'ils arrivent au niveau d'urgence faible je pense qu'on sera bien bon je vire le bassin de valorisation et je mets un monde couveuse donc on vérifie régénère les troupes et répare les flottes stationnées dans le système on sait ce qu'on veut faire si on se tp là faudra s'accrocher si on se tp où à shima lomas avec avec le signal du patriarche qui est débloqué si on y va avec nos flottes on va s'accrocher on a pas débloqué encore le signal du patriarche quand on l'aura débloqué ouais ouais va falloir qu'on fasse une flotte de plus je pense enfin après cela dit ils sont nombreux mais avec déjà les malus qui se tapent là ça peut être la violence hop temps je te rejoins hop là alors est ce que du coup toi tu te répares ouais ouais je peux pas encore ça sert pas à grand chose encore de me recruter des vaisseaux parce que je vais encore reprendre des points avec la réparation même pas un petit escorteur moi dans mon mien j'ai trois croiseurs légers et deux escorteurs dans ma flotte donc on va pouvoir mettre un peu près la même chose chez toi et c'est toi qui me dis si tu vois un vaisseau qui te semble pas mal de toute façon là pour l'instant sinon on a juste à passer le tour moi le bio griffe je l'aime bien avec la mâchoire et je suis réglacé à autre chose je crois qu'il y en a deux qui ont une mâchoire ouais il y a corrosif griffu c'est quoi batterie pyroacide bah on peut prendre un corrosif griffu ok bah si laisse moi la main dessus et puis je te fais ça ouais parce que de toute façon moi je peux pas recruter ouais bah ouais c'est ça alors un corrosif griffu corrosif étrangleur non ? corrosif griffu alors euh... ça coûte 105 et tu passeras à 413 sur 450 donc ouais je pense que ce sera pas mal ouais hop confirmé voilà ton corrosif griffu donc normalement du coup on devrait être réparé au tour d'après ouais entièrement tu as toujours tes interférences synaptiques là pas trop d'où ça vient ce vaisseau se trouve à la limite de la portée de l'esprit de la rue je réduis les 5% de la bravoure du vaisseau jusqu'à la fin du prochain tour du jour en plus on a passé un tour donc on va voir je me tâte à prendre un escorteur de plus moi moi je vais t'avouer que les escorteurs m'en filent pas quoi c'est trop petit ça tient pas les charges c'est vraiment des scouts quoi bah ouais mais ça dépense tu les joues comme des escorteurs qui sont là pour soutenir tes gros vaisseaux en s'interposant en encaissant les coups ça peut être intéressant étant donné que mes gros vaisseaux foncent dans le tas oui c'est sûr je veux dire c'est un peu les jeunes Sina des vaisseaux spatiaux bah disons que toi ça peut être intéressant ceux qu'on le tentacule quoi ouais ceux qu'on le tentacule ils attirent les machins dans les mâchoires de tes vaisseaux du coup j'avais quoi déjà ? j'avais un biogriff quand même en vaisseau amiral moi j'avais un j'avais pas compris pourquoi j'avais un autre en vaisseau amiral un corrosif étranglaire ouais bah t'avais t'avais perdu ton vaisseau amiral on avait dit t'en reprendre un autre qui était pas exactement tellement la tristesse et là on a de l'artillerie pyroacide lourde on a un mec qui lance des torpilles donc je pourrais prendre un petit caustic là pour renforcer un peu sinon ça c'est quoi ce truc là ? artillerie à décharge bioplasma le nom est sympathique ignore le bouclier réduit le blindage la pression de l'arme est de 100% quelle que soit la portée ah oui c'est l'équivalent de la lance de l'imperium bon on va tester de toute façon il nous faut de la puissance on va pas se faire chier bon bah fin du tour normalement du coup on devrait être réparé à 100% après ouais au moins grâce à notre monde couveuse ils peuvent commencer à recruter ouais ils sont passés au niveau ah ils bougent est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils bougent ? normalement ils le disent urgence faible on est passé à l'urgence 1 ouais ouais bah c'était prévu de toute façon alors bah de toute façon ils peuvent pas aller très très loin non plus ouais non ils vont attaquer le chaos très bien attaquer donc le chaos au pire peut-être qu'au prochain tour on pourra se tp et il y aura deux flottes en moins sur le ouais c'est clair parce que là on tire Trionoras est vide il a une seule flotte dans Nemenis Tessera donc il va pas bouger je pense donc il va prendre Ovaris Gulag et puis derrière peut-être que le chaos va contre-attaquer enfin ils vont se taper dessus de toute façon au pire ça vaudra la peine de peut-être refaire juste une petite flotte entre guillemets juste avec 2-3 escorteurs pour aller choper Trionoras ouais ça fera au moins au moins un petit un petit générateur plus 10 en plus parce que pour l'instant on est vraiment négatif ouais mais après on ramasse pas mal on va encore gagner 350 au prochain tour ou dans deux tours je crois que c'est ça le principe des tyranniles c'est qu'il te... enfin déjà de base le timer te force à avancer mais en plus dans ta gestion des ressources t'es obligé d'avancer sinon tu vas finir par t'épuisé quoi ah bah c'est clair parce que le plus 10 là c'est ridicule franchement ça coûte 100 en plus faut déjà 10 tours pour le rentabiliser par rapport à ce que peut ramasser l'Imperium en économie c'est vraiment ridicule c'est vraiment juste pour temporiser un petit peu plus mais c'est pas avec ça que tu vas faire une économie quoi c'est ça bon on se fait Phonosar allez donc il y a des mines hein il faudra faire gaffe et il y a des tourelles aussi allez je lance bon par contre on devra les défoncer euh ordre de déploiement alors on va prendre euh donc moi je suis Mu Léviathan et toi tu Upsilon Léviathan donc qu'est-ce qu'il t'a enlevé ? il t'a enlevé un corrosif griffu je vais virer un des miens peut-être je vais virer un de mes exp... un de mes exp... un de mes escorteurs pour te le donner je t'envoie là je vais te filer un petit Kraken griffu hop là bataille parfait parfait putain elle est longue l'intro ok alors du coup où sont nos vaisseaux ? ok ils sont tous là alors du coup on a croiseur bio griffu donc celui-là je pense qu'il est à toi vaisseau amiral récupération rapide et boulettes démolition ça c'est le mien tu veux dire que celui-là c'est le tien euh ça c'est un projectile corrosif c'est à moi et du coup bah ça ça doit être à toi toute logique ah quoi que ça se trouve non non le troisième est à moi c'est pas important pour moi on pouvait en prendre que 5 donc du coup il y en a 3 à moi l'étrangleur il est à moi celui-là il est à toi celui-là il est à toi je ne comprends pas euh non c'est à l'inverse l'étrangleur il est à toi pour que tu puisses utiliser ta tentacule ok je pense que là on est bien t'as un escorteur de plus pour le coup au final et là on est vraiment sur un combat de destruction donc il y a des mines qu'on ne voit pas il va falloir qu'on surveille où est-ce qu'on va euh est-ce qu'on se tente plus ou moins un genre d'embusquette sur la droite avec les nébuleuses ? c'est possible toute la flotte toute la flotte ça va être tendu est-ce que tu veux que je les attire avec mes gros vaisseaux ? si on engage à droite je pense que eux seront dans les nébuleuses avant nous alors que si on passe par la gauche si on esquive les les gros cailloux en théorie on serait en terrain plus ou moins dégagé pour engager quoi ouais mais sur la gauche il y a des tourelles je sais pas si tu vois juste avant la nébuleuse là il y a des tourelles ah ouais et d'ailleurs en tant que tyrannide on peut traverser les champs d'astéroïdes sans rien prendre on peut rusher à travers en ligne droite on s'entend pas non mais cela dit je suis pas contre aller à gauche si on peut les attirer plus ou moins dans les champs d'astéroïdes et tout ça peut être intéressant en plus on est à peu près sûr qu'il y a pas de mine dedans ça sous-entend les laisser venir mais c'est pas son technique bah après ça peut sous-entendre leur poser un piège là leur sauter dessus avec tes vaisseaux moi je les attire en tirant ils se rapprochent et tu les défonces ça peut être viable en plus on commence à camoufler avec les vaisseaux tyrannide donc euh on peut tenter ça ça te convient ? ça va voir ça passe c'est parti alors c'est parti alors donc on a les tourelles on peut se dire genre je vais essayer d'aller me faire les tourelles parce que pourquoi pas ça je me l'ai fait le temps qu'ils arrivent je dois avoir au moins d'en détruire au moins une si ce n'est deux ça a pas énormément de vie les tourelles franchement ouais bah faut passer leur bouclier surtout ils sont quatre quand même en général ils sont trois je crois ah non peut-être pas ils sont peut-être quatre d'habitude faut pas que je m'éloigne trop parce que j'ai habitude de me balader sur la map mais là il y a des mines qui se baladent donc faire gaffe par contre je me demande si je vais pas le virer c'est quoi ça ? ah le Kraken Griffey il a pas de il a pas du tout de d'un bouclier en fait cet escorteur c'est assez perturbé il y en a d'autres qui ont pas d'escorteur un bouclier même ici je peux les lancer à cette distance de toute façon c'est pas comme si ils allaient esquiver c'est quoi ? 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 ah oui incendie à bord cache quoi on va commencer par une petite charge ah ils sont déjà apportés les autres enfoirés là boum boum petite explosion poitaine mon Kraken Griffey se fait tellement défoncer petit escorteur il est vraiment pas fait pour ça incroyable ce coup sacrifie toi mon cher boum Petite explosion de sport des familles. Alors toi du coup... Vous voulez pas bouger vous ? C'est vraiment mieux à perdre. Hop là, c'est cadeau. Bon, il y en a un qui a réussi à se replier. C'est parti, c'est parti. C'est quoi qui me tire dessus là ? Ah putain mais il y a une saloperie qui est très 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 loin là-bas et qui me tire dessus quoi. Ouais c'est du chaos, j'étais en train de me dire c'est l'Imperium mais non c'est vrai c'est du chaos, il tire super loin. J'avais oublié ce détail. Je vais me désengager pour te rejoindre un peu. Fais gaffe, t'as un escorteur étrangleur qui est tout seul en train de rien faire au milieu du terrain là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais il font mal ces cons là. Ah merde mes missiles ils ont raté deux justesses dommage Hop bientôt un de moins Oh, ouais, un moment, c'est ce qui t'est, c'est ce qui t'est Merde cerveau endommagé fuck Putain ils tirent tellement loin c'est ouf quoi Et ils vont vite en plus Tendu J'aime bien le boulet de démolition quand même, bon par contre lui il faut vraiment qu'il se reclie parce que... Mon vaisseau amiral il prend vraiment trop trop cher C'est toi qui lui fais une gros marquage rouge sur la tronche ? Roh tu déconnes Putain il veut me... Fais gaffe il y en a un qui va aller exploser Putain oui, c'est toi Voilà, ça a été finalement Bon on a perdu un escorteur mais il était vraiment trop mal placé Il s'est sacrifié en explosant en sport vaillamment Et puis pour les perses qu'on y a fait Oui c'est clair, un escorteur c'est pas cher à payer, je suis d'accord Faut vraiment que je me fasse spécialisation une flotte au corps à corps Je gère tellement mieux ça Ouais, c'est clair Il émerde bien hein Je dois quand même passer au renom 3 Renom 3 ça veut dire qu'on peut recruter des vaisseaux encore plus gros Regarde celui qui s'est enfui il lui reste 1% de PV quoi Tonnage disponible C Parfait Ah oui c'est vrai Du coup c'était un escorteur à toi en l'occurrence au final Faut que tu me réinvites, comme à chaque fin de... Ah oui mince, attends je te remets ton escorteur Petit Kraken griffu, enfin on remarque tu veux peut-être pas hein Bah me... Ouais mais me mets pas tout de suite je vais voir si y'a moyen de prendre un classé Un croiseur Y'a moyen normalement Y'a moyen Si je prends un gros croiseur avec mâchoire je pense que je peux bien bien faire du dégâts Je t'ai réinvité Je join Ouais bah mine de rien on a quoi ? Razorfend Il commence à avoir des noms un peu plus sympa déjà Ouais Il y avait des détailles un petit peu plus conséquentes Voilà c'est bon Est-ce qu'il y en a avec des mâchoires ? Oh quand même Ah y'en a pas avec des mâchoires hein Des croiseurs Ça va y'en a pas Oh le flam Non c'est que de l'artillerie ou des missiles Même pas de baie de lancement d'ailleurs C'est un peu triste Ah si y'en a un avec des baies de lancement Deux avec des baies de lancement Enfin après c'est peut-être ma classe de mon amiral qui le permet pas Ah bah t'as peut-être pas les mêmes On va regarder ça tout de suite Ouais si ça a l'air d'être les mêmes Donc non t'en a pas avec des mâchoires malheureusement Oh le sel Ce qui est un peu triste Ouais non faut passer au croiseur de combat pour en avoir avec mâchoires Les dévoureurs Les dévoureurs griffus corrosifs On va aller regarder aussi le petit truc qu'on avait Alors ouais on avait pris Excretion spasmodique Et après on pourrait prendre sans acide Mais est-ce que c'est bien utile sans acide je ne sais pas Bah 50% de ce point de coque Laisse une traînée qui infusionne 5 de dégâts par seconde Ouais mais ça veut dire qu'il faut que les vaisseaux ennemis soient derrière nous quoi Ouais Ouais Donc euh... Le point juste après Bon après il faut que le vaisseau soit au niveau 3 Mais plus 25% de valeur de bouclier C'est pas mal non plus Ouais c'est pas mal Euh sinon... Sinon les vaisseaux immunisés contre les pertes de morale Appliquer sur les vaisseaux ruches Euh ouais... On est pas encore là... Appliquer sur les champs de sport Ça faut faire exploser les exporteurs pour s'en servir Ouais les dégâts critiques ça pourrait être pas mal hein Régénération améliorée Parce que c'est vrai que mine de rien ils sont assez fragiles Sur les dégâts critiques légers Ouais... Ouais... Y'a quoi après exosquelette Plus de vie ouais ok Et... 20 blindages contre les torpilles et les bombardiers Ouais je trouve qu'on prend quand même assez cher avec nos vaisseaux Ouais on peut... On peut... On peut rajouter quoi Moi je prendrais bien régénération accélérée Ça te convient On va pour C'est parti ? Ouais Ah ouais faut monter au niveau 5 pour avoir les croiseurs de combat Donc je crois que t'auras pas tout de suite ton gros griffu Je suis désolé Déception sur moi Bah ouais... Je compatis Euh... Ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite par contre construire Un petit bassin de valorisation En histoire d'avoir un petit plus 10 Tant bien que mal Alors du coup est-ce que euh... Je fais une nouvelle flotte avec 2-3 petits vaisseaux à la con pour aller du côté de Trionoras Ça peut être une bonne idée Alors après est-ce que je peux créer une flotte ? Je vois pas de plus Si je mets là j'ai un plus On peut pas... Ah si on peut en créer directement une Afonosar Parfait Alors il nous faut un amiral On va essayer d'en prendre un utile tant qu'à faire Crip psychique champ de sport Champ de sport sport à éco Sport à éco Canon à bave Crip psychique Canon à bave c'est ouais c'est plutôt du corps à corps Il a quoi ? Merde putain Je voulais juste regarder son vaisseau Bon bah tant pis Ce sera donc un lanceur biotorpille et batterie bioplasma Oh ça va encore Ouais ça va Je vais lui mettre du coup euh... Un peu d'artillerie peut-être Alors Kraken corrosif mais il a pas de bouclier Ça fait un peu chier de pas avoir de bouclier quand même On va prendre un petit comme ça Hop De toute façon pour l'instant c'est vraiment la flotte d'éclaireurs Ouais c'est pas le but de faire un bon truc Est-ce que je peux l'envoyer là ? Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Ah il y a une ciné Merde j'espère qu'on va pas déclencher un évent de bourri Merde j'espère qu'on va pas déclencher un évent de bourri L'émission de Tessera C'était à l'époque le secret de l'Inquisition Le secret de l'inquisition Le secret du secret de l'inquisition Un bastion de connaissance et rigueur Et un point de convocation Pour l'empire des servants de l'impérium Pas plus L'éducation du 13ème Crucée Le secret de l'inquisition La planète a fait le monde Avec la traité et la guerre Le secret du secret de Tessera Le secret de l'inquisition Le monde même endureait Thanks à l'héroïsme Les spécuants Et l'inquisition C'est를 déclencher C'est à l'héroïsme C'est 4ème ? D'uniques Les blagues Les blagues C'est des blagues Les 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 guerres Les blagues Yet in the forsaken fields of the obsidian depths, mutation, madness and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the obsidian depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Ok, et bien très très bien, ça en dit beaucoup pour pas grand chose. Alors, ok, donc on est dessus, il faut que je clique sur capturer pour le prendre. Ah les ciné sont sympas hein, j'avoue, ça met quand même une petite ambiance sympathique. Ça donne bien. Je capture. Pourquoi je peux rien construire ? Ah si, ça y est. Un petit bassin de valorisation des familles. Qui nous rembourse notre flotte du coup. Notre nouvelle flotte. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas les 3 cercles de Phonosar, pourtant on a tout pris à Phonosar. Est-ce qu'il faut encore qu'on... 3 cercles de Phonosar ? Ah oui, peut-être. Il faut passer le tour. Peut-être, peut-être. Bah de toute façon avant de passer le tour on va s'arrêter là parce que l'épisode est juste assez long. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a réussi à s'emparer de Belis Corona. Est-ce que plutôt bien ? Je trouve qu'on est plutôt bien. On pourrait faire d'autres flottes mais pour l'instant ça nous suffit je pense. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire si ça vous a plu. Et on se retrouve du coup très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !